D'une durée de 24 mois, le projet défiant l'esclavage. La discrimination sur la base du travail et de l'ascendance est une initiative financée par Voice. C'est un projet qui a engrangé des résultats positifs aux dits des responsables de l'association. Sur le terrain déjà, nous avons quand même constaté un très grand changement au niveau des victimes. Aujourd'hui, nous avons des victimes qui sont capables, qui sont en mesure de vraiment porter plainte. Ce qui n'était pas du tout évident au tout début. L'esclavage aujourd'hui n'est plus un déni au Mali. A une certaine époque, ce n'était pas aisé, voire pas du tout facile de parler de façon ouverte de la problématique de l'esclavage au Mali. Si ce projet Voice a contribué à donner la voix aux personnes victimes de l'esclavage, il en ressort que les enfants, surtout les filles, sont les plus exposés à ce fléau. Aujourd'hui, nous avons des situations d'esclavage qui obligent des mouvements de population parce que dans les zones de guerre, vous avez des enfants qui sont retirés à leurs parents pour être esclavagisés. Et particulièrement, le nombre de filles est très 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 important. Quant aux déplacés de Mambré, une commune rurale du cercle d'Iquita, le secrétaire général de l'association Temed, tiré sur la sonnette d'alarme sur une proba famine dans la localité. Ils ont trouvé quand même là où ils seront accueillis, mais vraiment ils n'ont pas de terre pour qu'ils vivent. Et ça, ça pose énormément de problèmes. Ils risqueraient même d'avoir la famine si rien n'est fait. Si la pratique de l'esclavage persiste selon les responsables de l'association Temed, cela est dû au fait que sur le plan juridique, le Code pénal ne criminalise pas encore cette pratique. D'où leur invite à suivre le projet de révision du Code pénal et l'adoption de la loi spécifique à suivre l'esclavage. Nous avons encore des défis de la loi qui n'ont pas encore été adoptés par le gouvernement du Mali. Nous avons un autre défi qui est celui des mécanismes de protection de ces victimes-là. Avec des résultats satisfaisants, le projet Défier l'esclavage, la discrimination sur le travail et l'ascendance au Mali, qui, pendant fin en décembre prochain, sera prorogée de six mois avec l'appui des partenaires financiers. Quant à l'absence d'une loi spécifique criminalisant l'esclavage par ascendance au Mali, le ministre de la Justice, Mahamadou Kassouge, a pris un arrêté ministériel numéro 00863 du 11 novembre 2021 relative à la gestion des affaires en lien avec l'esclavage par ascendance. Le Conseil des ministres a également adopté récemment un projet de loi sur le Code et le Code de procédure pénale qui criminalise l'esclavage par ascendance de CNT n'a pas encore voté le projet de loi.